Thank you very much bye bye On est en train de quitter Koh Chang on se dirige vers une île beaucoup plus sauvage qui s'appelle Koh Koud avec beaucoup moins de tourisme c'est là où sont les plus belles plages c'est là où finalement la nature est encore la mieux préservée et c'est là bas où j'avais envie de me rendre pour la suite Ok on vient juste d'arriver à Koh Koud on a pris un speedboat jusqu'ici ça a été un peu cher on a payé 900 bahts chacun Apparemment il y a des très belles plages, très belles rivières, des très belles cascades qu'on va aller d'ailleurs faire dès cet après midi Voilà une fois ce n'est pas coutume on reloue un scooter on va faire le tour de l'île avec Voilà on est de retour dans la jungle, tu traverses la jungle puis normalement tu arrives à la cascade avec une petite piscine naturelle Ce que tu entends et je pense qu'on l'entend même avec le micro c'est un oiseau Et ça gueule comme ça partout sur l'île, Koh Chang c'était pareil, Koh Koud c'est encore le cas En fait c'est un oiseau qui gueule comme ça toute la journée c'est dingue Waouh ça valait vraiment le coup de se taper ça, c'est vraiment beau La piscine naturelle dont je vous avais parlé, je pense que je vais lancer le drone là haut Là ça claque, je ne sais même pas si on m'entend avec le micro mais il doit y avoir une de ces forces quand est sur la cascade Alors on va dans la jungle Voilà, dernier endroit pour nous aujourd'hui, sur Kokoud, journée de demain pareil, on repart avec le scooter et on arrive sur cette petite plage. Sous-titrage ST' 501 Là c'est une bien belle journée qui se finit ici à Kokoud, regarde l'eau, tellement limpide, cristalline, et ça encore sur des mètres et des mètres, je savais qu'en venant à Kokoud ça allait être que des belles plages, et là c'est la première qu'on essaye, elle est vraiment magnifique celle-ci. C'est super top de finir ses derniers jours en Thaïlande dans ce genre de lieu, il n'y a pas beaucoup de monde sur cette plage, c'est aussi l'avantage de venir à Kokoud, c'est que les gens viennent plus vers Koh Chang, qu'est-ce que c'est beau. Deuxième jour sur Kokoud, on va aller voir ce qu'il reste à faire sur cette île, il y a encore de très belles choses à faire, ça me surprend vraiment, elle est assez petite, et ça reste quand même la quatrième île la plus grande de Thaïlande. Je ne sais pas si on m'entend, avec le bruit de la cascane, mais celle-ci est encore plus géniale que l'autre, il y a un peu plus de fond et je pense un peu plus, beaucoup plus, même beaucoup plus de courant. Alors voilà, explication, ça fait 24h à peu près qu'on a un scooter, je lui ai dû, je ne sais pas, une petite centaine de fois de mettre de l'essence, monsieur n'a pas voulu, et nous voilà en raid. Ça va, c'est pas trop dur ? Heureusement qu'on tombe sur un gentil monsieur. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est ici que ce vlog prend fin, on a fait tout le tour de l'île de Kokoud, j'ai vraiment aimé cette île-là, j'ai vraiment aimé passer du temps ici, il y a finalement des choses à faire même si l'île reste assez petite. Que tu prennes un scooter pour la journée, que tu ailles voir les cascades, que tu passes du temps sur des plages où il n'y a pratiquement personne, j'adore cette île parce qu'il y a moins de touristes et ça change de co-champs. Si ce vlog t'a plu, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et voilà, je te dis à bientôt pour d'autres vlogs. Sous-titrage ST' 501